Bonjour, Josiane Fortin, autrice de Saint-Georges. Comme vous le savez peut-être, mon défi en 2021, c'est d'écrire une trilogie de science-fiction et je viens tout juste de lancer le deuxième tome de la trilogie qui s'appelle L'Échie. Alors L'Échie est un autre des personnages qui est venu s'installer sur la Terre. Elle vient d'une autre planète et elle a intégré le corps d'une être humain qui vit à Montréal. Donc elle prend l'identité de Marie-Michelle et elle décide de changer la vie de Marie-Michelle pour l'adapter à elle, à ses valeurs. Alors je voulais vous lire quelques extraits, en fait, les premières pages de ce livre. Alors si je commence, je ne vous lirai pas le prologue parce que je ne veux pas dévoiler ce qui s'est passé dans le premier tome qui s'appelle Brax. Mais je vais vous lire le chapitre 1 en espérant ne pas trop vous en dévoiler sur le premier tome. Léa Rose L'Échie venait d'apprendre sa naissance. Le bébé de Brax modifiait complètement l'existence de L'Échie alors qu'il ne savait même pas encore qu'il existait. L'Échie détestait la situation. Malgré tout, elle n'arrivait pas à haïr Léa Rose puisque celle-ci n'avait évidemment rien à se reprocher. Léchie aussi désirait être mère. Bien qu'elle soit ambitieuse et carriériste, avoir des enfants avait toujours fait partie de son plan de vie. Elle adorait l'idée de prendre soin de petits galagians qui allaient découvrir sa planète grâce à elle. Cette responsabilité lui convenait à merveille. Cependant, rien ne s'était déroulé comme prévu. Même si elle avait tout mis en œuvre pour contrôler son existence, des événements continuaient de contrarier sa vision. Une intense frustration l'envahit. Elle aurait préféré maîtriser la situation en tout temps. Brax, son ex-mari sur Galagia, lui avait envoyé un texto pour lui annoncer la naissance de Léa Rose. Quand elle avait lu les mots, il ne faisait aucun sens. Certes, elle savait que Kimberly, sa nouvelle conjointe, était enceinte de Brax, mais la réalité lui semblait impossible à admettre et tout était encore flou dans sa tête. À présent, un être humain s'ajoutait sur cette planète et Brax en était responsable. Maintenant que Brax, Kimberly et Léa Rose formaient une famille, Léchy commençait à penser que la place de Brax était peut-être auprès d'eux. Elle avait pleuré tous les soirs, seule dans sa chambre, à l'abri des regards de sa colocataire, Alexane, et de sa meilleure amie, Evat. Elle peinait à renoncer à son couple. Evat lui disait depuis toujours que Brax n'était pas fait pour elle. Serait-elle capable de le laisser partir? « De toute façon, il est déjà ailleurs », sanglota-t-elle. Elle réalisait peu à peu le deuil de son mariage. Pour y arriver, elle profitait du temps passé avec Vincent, Alexane et Evat. La présence de sa meilleure amie la réconfortait particulièrement. Léchy pouvait être tout à fait elle-même avec elle. Par contre, Evat lui ont voulu encore de l'avoir importée sur Terre sans l'avoir consultée. À sa défense, Léchy n'avait trouvé aucun moyen de parler avec elle. Les communications voyageaient à sens unique entre Galagia et cette planète puisque Léchy avait réussi à envoyer des messages électroniques à Brax. Tout cela semblait dater de si loin. Malgré elle, Léchy ne pouvait s'empêcher de trouver ironique que Brax, qui tenait tant à sa liberté, soit maintenant devenu père, ce qui arrivait avec son lot de responsabilités. En plus, celui-ci ne lui avait jamais laissé entendre qu'il souhaitait fonder une famille avec elle. Cette pensée lui fit un pincement au cœur. Léchy marchait avec détermination vers l'université. Malgré son rythme rapide, elle frissonna en ce froid matin d'octobre. En dépit de toute la peine causée par sa séparation de plus en plus officielle avec Brax, Léchy devait se concentrer sur ses études. Elle avait une charge de travail considérable avec les neuf cours qu'elle voulait suivre durant la session d'automne. En plus, elle continuait de se rendre quelques heures par semaine au laboratoire. Cet emploi à temps partiel avait l'avantage de lui donner une longueur d'avance sur sa carrière. Même si Brax continuait de lui envoyer de l'argent mensuellement, ce n'était pas suffisant pour couvrir tous ses frais de subsistance. En effet, elle devait maintenant subvenir aux besoins d'Evatte aussi puisqu'elle n'avait pas encore trouvé d'emploi. Sa meilleure amie vivait avec elle depuis sa sortie de l'institut psychiatrique qui remontait à quelques semaines. Si Alexane n'était pas enchantée par la venue d'un homme qu'elle considérait comme dangereux, Léchy l'avait installée dans leur salon en ignorant toutes ses objections. Grâce à la présence réconfortante d'Evatte, Léchy se sentait bien. Partager sa vie avec une camarade loyale à ses côtés était précieux. Elles avaient tant de secrets à se dire. Maintenant que Léchy pouvait se confier, elle arrivait à mieux gérer ses émotions et elle avait même réussi à diminuer sa consommation d'alcool. De toute façon, gâcher ses excès avec sa meilleure amie dans l'appartement en tout temps était plus compliqué. Par contre, Léchy était déçue qu'Evatte n'aime pas sa nouvelle vie sur Terre avec elle. Evatte ne semblait pas aussi déterminée que Léchy a modelé cette vie selon ses désirs. Bien sûr, il lui était plus ardu de s'adapter alors que le passe des troubles de Thomas Paré, son hôte, laissait des obstacles difficiles à franchir sur sa route. Mais dès qu'une porte se fermait, elle se décourageait et retournait se cacher dans l'appartement. Léchy et Alexanne faisaient tout pour la soutenir, mais rien ne fonctionnait. Perdu dans ses pensées, Léchy pénétra dans le complexe des sciences sans même s'en rendre compte. Un ami la salua dans le hall, la ramenant dans l'estan présent. D'aussi loin que Kimberly pouvait se souvenir, elle avait rêvé d'être mère. Petite, elle avait une collection de poupées dont elle s'occupait avec soin. Elle leur donnait à manger, les habillait et les berçait avec amour. Il lui semblait qu'elle était née pour ce rôle. Elle avait même choisi une carrière qui lui permettrait un meilleur équilibre travail-famille. Pas question de travailler les soirs et les fins de semaine comme son mari. Elle préférait un emploi de bureau stable avec un horaire prévisible. Mais une poupée ne demandait pas de l'attention 24 heures sur 24 et ne pleurait pas sans arrêt. Kimberly avait grossièrement sous-estimé le niveau de difficulté. Pour ajouter à sa détresse, elle avait mis la barre très haute pour son rôle de mère parfaite. Elle avait consulté plusieurs ouvrages sur la stimulation des enfants, ce qui l'avait amené à concevoir un horaire chargé chaque jour. Allaitement, sieste à heure régulière, bain, massage, exercice physique adapté, lecture et discussion en français et en anglais. Par contre, rien ne se déroulait comme prévu et Kimberly était épuisée et mécontente. Confrontée à l'échec de sa vision, elle se sentait misérable. Elle n'était pas à la hauteur de ses attentes. Elle s'en voulait et en voulait aller à Rose de ne pas correspondre à ses rêves. La réalité la frappait comme une tonne de couches pleines en plein visage. Pourquoi toutes les autres mères semblaient-elles si bien s'en sortir alors qu'elles pleuraient tous les jours? L'allaitement lui faisait mal. Les bouts de ses seins saignaient à chaque boire et elle en avait assez de la minuscule bouche qui la têtait goulûment. Elle avait l'impression d'être une machine à lait ambulante, mise à la disposition constante de ce petit être. Mais Kimberly avait lu qu'il fallait prioriser ce mode d'alimentation pour assurer la santé optimale de l'enfant. Son fil Facebook le lui rappelait bien avec tous les messages vantant l'allaitement qui y défilaient depuis son accouchement. Pour cette raison, elle voulait persévérer le plus longtemps possible. Quand elle essayait de s'en ouvrir à son mari, de lui confier ce qui lui pesait sur le cœur, il lui répondait invariablement qu'elle n'avait qu'à sevrer le bébé. Il ne voyait pas pourquoi elle persistait à donner le sein alors qu'un biberon lui semblait tout aussi adéquat. Elle aurait voulu hurler de rage face à son incompréhension. Au cœur de la nuit, il lui arrivait parfois de penser qu'elle regrettait d'avoir eu un enfant. Mais elle chassait cette idée honteuse avec empressement et ne l'aurait jamais avouée, même sous la torture. Alors vous pourrez voir que dans ce livre, on suit principalement l'échis, mais on va également suivre les aventures de ses amis. Et le troisième tome que je suis en train de rédiger porte sur Évatte, qui est la troisième extraterrestre qui est venue s'implanter sur la Terre. Je vous laisse les liens pour acheter dans les commentaires de la vidéo. Merci!